quelle différence entre marchander et négocier un bien immobilier allez je vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il ya quelques jours on voit ça tout de suite bonjour je suis jérôme yvon votre coach immobilier et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro bienvenue sur cette chaîne il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper alors comme je vous dis il m'est arrivé une petite une petite aventure il ya quelques jours enfin c'est une petite aventure pas grand chose parce que bali me l'appartement dans lequel je tourne cette vidéo aujourd'hui est en vente je suis en train de vendre cet appartement jour même l'immeuble entier et donc il ya quelques jours j'ai une personne qui m'a appelé alors c'est une personne qui n'a pas visité l'immeuble qui a juste vu l'annonce sur sur internet l'immeuble n'est pas visible de la rue donc la personne n'a pas pu voir l'immeuble ni même se rendre compte de de l'environnement de l'état de l'immeuble il n'y a pas l'adresse non plus donc c'est quelqu'un qui s'est juste basé sur l'annonce et qui m'appelle et qui me dit voilà moi je veux bien que vous achetez votre immeuble à tel prix et en divisant prix annoncés par deux donc là imaginez ma réaction bon déjà par rapport au prix divisé le prix par deux c'est clairement une offre que je peux pas accepter mais la personne qui me dit moi je veux bien vous acheter votre immeuble à tel prix la personne ne sait pas où il est elle n'a pas vu des appartements elle n'a pas vu l'immeuble elle n'a aucun chiffre donc clairement c'est un acheteur qui pour moi n'est pas fiable quoi c'est quelqu'un qui va jamais acheter d'immobilier et je pense pas qu'un car vendeur puisse faire confiance à une personne comme ça qui appelle juste pour essayer de massacrer des prix en espérant qu'un jour il y ait quelqu'un qui lui dit oui donc fait très attention à ça quand vous allez acheter un bien immobilier faites bien la distinction entre le fait de marchandais alors marchandais la définition de marchandais c'est qu'en fait vous avez essayé d'obtenir un prix mais sans tenir compte des contraintes du vendeur en vous focalisant uniquement sur vous sur ce que vous vous recherchez la différence avec la négociation c'est que vous allez essayer de justifier le fait que vous baisser le prix de manière à trouver un terrain d'entente trouver le point milieu entre la limite basse de ce que le vendeur peut atteindre pour être satisfait de la vente de son bien et vous la limite que vous ne voulez pas dépasser de manière à ce que l'opération soit intéressante pour vous donc la négociation c'est ça c'est de trouver un terrain d'entente trouver à la fois une entente sur le prix et une entente sur les conditions qui fait que tout le monde va être satisfait de la transaction contrairement au marchandage ou là quand vous allez marchander quelque chose bas à la rigueur la personne si elle vous cède le bien c'est que à la rigueur elle s'en débarrasse mais elle fait ça un petit peu à contre coeur quoi donc soyez soyez attentif à ça vous pouvez négocier de manière assez forte à demander des baisses de prix relativement importante mais faites-le avec les formes toujours en pensant aux vendeurs et penser que vous pouvez négocier à la fois sur le prix mais aussi sur des conditions pour avoir les clés un petit peu plus tôt ou des choses comme ça des fois vous pouvez aussi négocier certains points qui ne vont pas coûter d'argent au vendeur il va vous vendre le bien à un certain prix par contre vous ça va vous permettre de gagner du temps de gagner de l'argent même si financièrement le bien au bout d'un moment le prix n'a pas continué de baisser vous pouvez obtenir d'autres avantages c'est ça l'intérêt d'une bonne négociation si vous voulez en savoir plus sur la négociation vous avez ici ma formation gratuite profitez en tant qu'elle est encore là et pensez aussi à cliquer là en dessous pour vous abonner allez on se retrouve très vite en vidéo m 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